Je suis trop content de faire cette vidéo, j'ai un petit bout de choix avec moi, regardez Yo, bon les reufs, c'est pas un vrai bébé, c'est ce qu'on appelle un bébé reborn Très réaliste, non ? A la cape, je ne me rends pas compte Mais si je fais ça comme ça, avec des petits bruitages de bébé On pourrait penser que c'est un vrai, mais pas du tout C'est pour ça que je le chope comme ça dans le cou Bois au sein maintenant, voilà Je suis tombé sur une émission dans laquelle une jeune fille de 15 ans Est totalement accro à ça C'est des bébés en plastique qui ont la particularité d'être très réalistes J'en ai acheté un, 80€ Pardon ? Wow, ça coûte cher un gosse, j'en veux pas Attendez, je lui remets son bonnet parce qu'on dirait un mec au PMU Là, ça se voit, on dirait qu'il fait du baby-food tous les soirs au PMU Il s'appelle JP, pas Jean-Paul, JP Et donnez-lui un nom, on fait un truc, venez Dans les commentaires, vous donnez un nom au bébé Vous likez dès que vous voyez un prénom qui vous plaît Le commentaire le plus liké qui remontera le plus quoi Et bah ça sera le nom du bébé Bon, place à l'émission ! Bon JP, tu bouges pas, d'accord ? Alors ! Mélanie a 15 ans et comme tous les matins Elle prépare le biberon de son bébé Mais pas n'importe quel bébé, un bébé reborn Wow ! Trop de choses à dire Bon déjà, pour avoir acheté un bébé reborn La seule chose que je peux vous montrer de cool avec le mien C'est ça Il a une tétine aimantée Hormis ça, bah il est pas un fou quoi Mais là, genre là, elle lui donne du lait C'est-à-dire, elle le remplit dans le trou, le bébé il est rempli de lait Et elle, elle a des bébés qui ont les yeux ouverts Moi le mien il est mort genre C'est un bébé mort que j'ai commandé Une mode venue des Etats-Unis A laquelle Mélanie a cédé Ce qui inquiète de plus en plus ses parents Mais attends, attends, elle en a plusieurs Elle a des tenues, elle a les landos Elle a carrément le bac pour changer Elle a plusieurs biberons Putain les gars, je suis en retard en fait Il est malheureux mon gosse Viens là, viens Il est où le lando, il va s'acheter tout seul ? Va m'acheter tout ça, dépêche-toi Moi j'aimerais quand même mieux qu'elle parle à des vrais gens Que de parler à ces petits bouts de plastoc Et de tissu Le père Il est saoulé, ça se voit Il était à deux autres de dire Bah j'aimerais mieux qu'elle soit franchement moins conne On va dire les choses Mélanie possède deux bébés reborn Qu'elle a baptisés Léo et Léa Sa chambre s'est transformée en horserie Non pas avec des jouets mais avec de vie Wouah, ça c'est qui c'est Léa ? Eh il est fatigué le bébé C'est Zemmour jeune Quand il tousse il fait ce bruit là Si Mélanie passe autant de temps avec ses bébés C'est en partie parce qu'elle vit dans un petit village Perdu au milieu de la campagne C'est une jeune fille très timide Mal à l'aise avec les gens qu'elle ne connait pas Je vois personne, il y a personne qui m'invite Il y a personne qui m'appelle Si je n'appelle pas les gens Bah ils ne m'appellent pas Quoi ? On dirait à Youtube Pouf le montage qui a fait ça Mais je comprends en même temps Tu l'appelles et quoi ? Tu arrives dans sa chambre Et elle fait ça genre Ah je suis trop content de te voir Et Léo aussi il est trop content de te voir Écoute il a dit ses premiers mots hier Wouah il a dinguerie T'as pas raté T'es mal à le gueule de fils de p... C'est pas les mêmes activités C'est sûr je pense Et ils sont adorables puisqu'ils répondent pas Ils critiquent pas Mais ça ça marche avec tout ça Voilà moi ça fait 3 ans que j'éduque Cette petite canette de Little Nasty Parce qu'elle ne parle pas Et j'aime beaucoup Ça critique pas Enfin voilà ça fait 2 ans et demi Que j'ai mon petit tracteur J'ai vu grandir haut comme 3 pommes au début Et j'aime bien parce qu'ils critiquent pas Ils disent rien de mal Mais il est décédé le bébé Mais les plans ils font peur Il est mort Je suis pas signé de bébé reborn Et rien d'autre ne compte pour moi Je préfère la savoir dans sa chambre A jouer avec ses bébés reborn Que de ne pas savoir ce qu'elle fait Où elle est et avec qui elle est Sa passion pour les bébés reborn La déconcentre complètement de son travail Deux choses Déjà c'est vrai qu'elle est pas méchante Elle fait rien de mal et tout Elle est dans son univers Mais elle fait de mal à personne Deuxième mort ça me fait rire Parce que ça se voit Ils savent pas comment prononcer Mais moi je n'en peux plus Un de ces bébés riboulettes là Et j'en ai ras la casquette Et je l'aime bien ma fille Mais les bébés riboulent Et c'est trop là Y'en a marre Et quand y'en a marre Y'en a marre Y'en a marre Celle-ci elle est bonne Tu la gardes Thierry On enfile le petit pied Il a deux ans au chaud Mélanie leur parle comme à de vrais nouveaux nés Elle est passionnée par les bébés reborn Depuis 9 mois Mais son bébé il a un problème C'est incroyable Il a une calvitie prématurée Et moi ça me fait du mal au coeur Y'a un côté cringe dans tout ça Je sais pas pourquoi Moi mais il est mignon C'est peut-être parce qu'il a les yeux fermés Mais je trouve il est ok quoi Les siens ils font T'as peur Faut quand même qu'il soit joli Il fasse sortir Faut pas qu'il est froid Parce que derrière il fait pas chaud Ouais t'as raison Faut pas qu'il attrape froid Faut pas qu'il attrape trop chaud Parce que sinon après le plastique va fondre Mélanie est fille unique Et vit avec ses deux parents Christine Sa maman est commerciale Et travaille à la maison Jean-Pierre son papa Est cascadeur moto professionnel Ouais yaouh Ouais Jean-Pierre JP Ouais il doit en avoir plein le cul Lui il rentre Il a fait des cascades Toutes les journées Il arrive et il voit ça Papa je trouve plus le bonnet de Léo J'ai l'impression que c'est Léa Qui lui a piqué Ça suffit Léa Tu t'es piqué ton nez Ça sent mauvais La doublure des derniers Batman Et de James Bond au cinéma C'est lui Quoi ? Attends pause C'est une dinguerie son père Il a doublé Batman Oh les conversations en pas de famille C'est radicalement posé pour le coup Tu la compares à un poupon Ou à un vrai bébé Bah je sais que c'est une poupée de toute façon Ouais t'es encore consciente T'es pas Bah non Mais là tu veux quand même lui donner le biberon quand même Bah comment on fait vos poupées ? Comme je fais à mes poupées Ouais Tu te fais ton petit cinoche en fait Oh le père il me fait rire Tu t'as encore conscience de ce que tu fais avec tes petites poupées ? Mais oui papa Je suis pas débile à 100% C'est à dire qu'en gros Tu te comportes avec la poupée comme une poupée Tu te dis pas Tu feras pas pareil avec tes enfants Oh mais papa Putain de merde Qu'est-ce que je t'ai dit Ces poupées là comme tu dis c'est comme mes enfants Eh faut que t'arrêtes Redescends là T'as beau et sa doublure t'es pas Batman Merde Mélanie n'est plus scolarisée Elle est en troisième Et suit des cours par correspondance Alors elle Non mais c'est en dire un vrai bébé Il a levé les bras là Il est possédé je vous jure Pour garder le moral et avoir une vie sociale Mélanie a demandé à ses parents D'être accompagnée par un professeur particulier Alors trois fois par semaine Elle se rend chez Laureline avec sa maman Alors Mélanie tu sais Tu m'avais dit à la dernière séance Que t'avais du mal à lire l'heure Et que tu voulais vraiment qu'on retravaille ça un petit peu Ah oui mais attends Mais c'est plus des lacunes là Attends Moi je m'attendais à ce qu'elle me dise Oui le théorème de Thalès J'ai du mal à comprendre Est-ce qu'on peut revoir Elle n'arrive pas à lire l'heure C'est des problèmes que tu as en CP Comment elle est arrivée en troisième Je veux comprendre Alors je t'ai préparé une première fiche Ah mais elle a un QCM sur les heures Oh je vais péter un plomb Tiens là fiston faut que tu m'aides J'ai été très surprise là De savoir que tu savais pas lire l'heure Bah tu m'étonnes Même mon fils est choqué Regardez Il fait la planche d'étonnement En tout cas toi t'inquiète pas Tu sauras lire l'heure en temps et en heure D'accord Je te remets ton bonnet Il fait froid Faudrait pas que t'attrapes froid Bien sûr et je loue de papa Ok Voilà Tu fais les devoirs pour demain Et puis on voit demain ce que ça donne Mais attends mais c'est quoi les devoirs de demain La séance là Elle a juste répondu à un QCM d'heure Qu'est-ce qu'elle a à faire comme devoir Mon fils veut dire un mot Voilà je m'assois carrément Quand elle est avec son bébé Elle a pas de problème finalement Puisqu'il lui dit rien Il lui reproche rien Et tout l'amour qu'elle a donné Elle peut l'offrir En fait elle demande juste de l'amour quoi Peut-être juste qu'on devrait La prendre avec ses bébés Et lui dire écoute C'est très bien Continue si t'en as envie Oublie juste pas certaines choses Je t'aime Terminé Moi je veux qu'il y ait le père Le père il me fait rire En plus l'imaginer qui double Batman C'est lunaire Ce soir ses restaurants Mais pas question pour elle De les suivre Sans l'un de ses bébés reborn Ce soir c'est avec Léo Qu'elle va quitter la maison Ses parents Ouais elle a mis un coup de genou Dans le landau Vous avez vu ou pas Hop Plus le temps passe Et plus ses bébés Deviennent omniprésents Dans le quotidien de leur fille Une chose qui inquiète De plus en plus Jean-Pierre son papa Vas-y Shippé Dis les termes Il nous surprend un peu quand même Parce qu'avant Bon Et là Petit à petit Le père il tue Vraiment dès qu'il intervient Il se contient d'une puissance De pas lâcher une dinguerie quoi Bah ça m'étonne de plus en plus Parce qu'avant Voilà Mais plus le temps passe Et Bon je l'ai fini à la pisse Ou quoi ma fille Mais mine de rien Est-ce qu'elle ferait pas Une excellente maman plus tard Parce qu'on rigole Terre à terre A 15 piges Elle tient mieux le bébé que moi Déjà j'ai vu Jugez ma performance En tant que papa Attention Je vous autorise à me noter sur 10 Maintenant Ok Comme ça La main en dessous Elle est comme ça Là hop Il pleure Il doit faire un rototo Comme ça non Et là il fait son rototo Il me vomit sur l'épaule C'est pas un truc comme ça Et après quand je veux le déposer Dans le lambeau Je fais ça Hop Est-ce que je peux l'emmener en cuisine Pour l'emprer Est-ce que je peux l'emmener en cuisine Ah ouais Mais on dirait vraiment que c'est Une vraie Une Non c'est une garçon Ah c'est une garçon Mais elle est là elle Il l'a ramené en cuisine Elle a pas vu quitter le bébé Elle l'a suivi Elle est restée à 3 cm d'aile à l'arrière C'est sûr Hop 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 Je peux l'avoir Hop 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 Je suis grave habitué moi A bercer les bébés Hop 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 Comme les rameaux de verre Let's go Sophie Combien de jongle 1 2 Anthony Reflex Oh putain J'adore les gosses moi Quoi Ça fatigue hein Voir Mélanie sortir avec ses bébés reborn Inquiète beaucoup Jean-Pierre son papa Il a donc décidé d'en parler sérieusement avec sa fille Comme il ne veut pas la brusquer Oh il l'a ramené faire des cascades en moto c'est ça ? Il l'a emmène sur le tournage de Batman Il lui a dit Tu sais voir ce que c'est Des bébés des vrais Des hommes Il faudrait quand même que tu comprennes Mélanie Qu'il va falloir sortir un petit peu Il faut aller voir les gens Il faut voir des pays Tu comprends là ce que je te dis Je veux pas te prendre la tête C'est pas méchamment Tu es peur D'accord Mais enfin Faut quand même surmonter cette peur Mais je trouve qu'il y va trop en la braque de fou Genre il devrait plutôt essayer de comprendre Et de lui dire Qu'est-ce qui te fait peur ? Est-ce que t'as envie de discuter ? Si tu veux parler je suis là Et tout des trucs comme ça je trouve Parce que là il est vraiment dans le truc de T'as un problème Tu dois à tout prix régler ce problème Parce que j'ai décidé d'accord Toi on s'en fout de ton avis Tu règles ce problème T'as un problème C'est trop violent je trouve Demain Mélanie doit retrouver sa cousine Amandine Celle-ci n'a jamais compris la passion de Mélanie Mais surtout Elle lui a annoncé qu'elle lui présenterait une amie à elle Comme je connais pas sa copine J'ai un petit peu peur Qu'on s'entend peut-être pas bien Elle est comment aujourd'hui Mélanie là ? J'ai envie de la rencontrer en vrai aujourd'hui Savoir si elle a encore des bébés reborn Si c'est mieux Est-ce que c'est joué Ça a l'air d'être très réel C'est Amandine Sa cousine qui va l'accueillir D'entrée de jeu Elle ne va donc pas y aller par quatre chemins Elle aimerait pour commencer Que Mélanie change de look J'aime pas du tout comme t'habiller Les chaussures Amandine elle a pas compris Elle arrive elle dit Toi t'es dégueulasse Putain sa mère Oh tu mets des ballerines à ton âge Mais toi mais oh Oh saisis toi Putain de merde C'est pas le coeur du problème je crois Amandine Il me semble qu'il y avait plus important Amandine veut tout faire pour empêcher Mélanie De penser à ses bébés reborn Elle a donc décidé de lui offrir un après-midi Entre copines A faire les magasins Let's go on va la reloquer T'essaies bien tout ensemble hein Et je sors après Et Mélanie ? Oui Tu penses à tes rebans ? Ah non Bon ça va Elle a grave menti Mais en même temps lui met des coups de pression Mélanie ? Oui ? Tu penses encore aux poupées reborn ? Non ? T'es sûre ? Ah non ça va pas du tout Non Ouais ça me peut Non ça fait une grenouille What the fuck ? C'est pas elle de l'air lookée du tout Waouh Mais mon gosse il en pleure regardez Waouh t'es super génial Ça ça te va ? Super bien Euh Regarde comme t'es belle Ouais mais non je la mettrais pas si j'ai rien de sauf Et pourquoi ? Mais pourquoi ça te vient de convoyer tes jambes ? Ouais un peu Et l'été tu fais comment ? Oh mais c'est quoi ? Elle se fait juger ? Eh j'en ai marre pour elle là Si elle a pas envie de montrer ses jambes Elle montre pas ses jambes ? Vous lui avez donné une jupe de secrétaire Vous voulez l'appeler Chantal ? Si tu veux pas on va pas insister Et bah ça me déçoit Mais bon Et bah ça me déçoit Non mais quoi ? Imaginez vous faites les boutiques avec quelqu'un de votre famille Tu veux pas mettre son serre-tête Mickey Et elle te dit bah tu me déçoit Et bah sois déçu gros chienne A la rentrée prochaine Melanie va rentrer en seconde Elle devra normalement quitter son univers Et ses bébés reborn Pour un internat Elle sera scolarisée à 40 km de chez elle Et débutera une formation en alternance dans la vente Waouh c'est super violent Attendez le What ? Alors déjà moi La séparation lycée-vie d'adulte Violente Elle elle va passer de bébé Avec ses bébés reborn et tout A alternance internat Waouh Elle va à l'école C'est parti Il l'emmène pour la première fois Oh elle est bien oubliée De sa future vie Ses parents ont décidé de lui faire visiter l'école qu'elle va intégrer C'est le directeur de celle-ci Jean-Guy qui va les recevoir Bonjour monsieur Il a le i On dirait au Relson Bonjour ça va Pour la rassurer Le directeur de l'école va justement demander à une élève de passage De venir leur parler de sa vie à l'internat Elle a l'air gentille elle Moi les formateurs ils cadrent assez bien C'est des gens qui te motivent et qui sont là pour t'écouter Comparé à d'autres écoles Et de ce fait t'as plus envie d'apprendre Oh elle est trop cool Voilà tu t'es fait une copine Elle a l'air hyper de plein de bonne volonté et tout Elle a pas encore vu tes bébés Mais t'inquiète ça va le faire Vivement que ça commence quoi Oui franchement vivement pour elle Oui oui franchement vivement Parce que les bébés ribouloutes J'en ai plein de cul J'en ai vu moi dans ma carrière de Batman Des gens cons Je peux te dire Entre Joker et le Pangouin Mais alors toi Mais t'es la reine des bouffons Il a deux doigts de craquer tous les jours le père Ah mais t'as envie de venir toi Ouais 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 Moi je suis pas inquiet pour toi Je te le dis Ah bah voilà C'est une fin qui finit bien Rira bien qui rira le dernier Qu'à cela ne tienne Bon mesdames et messieurs C'est déjà la fin de cette vidéo Très heureux d'avoir pu tourner Avec mon premier fils J'attends de voir quel nom on va lui donner Et essayer de donner des vrais prénoms Pas George Zob Si la vidéo vous a plu Vous pouvez lâcher Votre plus gros pouce Bleu Il lui manque un doigt C'est chiant Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Et puis écoutez Mon fils et moi On vous dit À mardi prochain Pour une prochaine vidéo J'espère J'espère que je serai à l'heure J'espère que ce sera bon Je vous fais des bisous Mélanie aussi J'espère qu'aujourd'hui Ça va bien pour toi Et je vous dis Bye bye Sous-titrage ST' 501